Salut Steph, Thomas et l'invité. Je vais vous raconter une date qui s'est passée lorsque je vivais en France. J'avais 28 ans. Je sortais d'une relation avec un gars très insécure, avec qui le sexe était assez ennuyeux. Ça, ça, je ne connais pas ça. J'avais besoin d'un one-night avec quelqu'un de wild comme moi, sans lendemain, sans attachement. Escorte! Un gars de 15 ans, plus vieux que moi, mais très, très beau, venait souvent au bistrot où je travaillais et demandait souvent d'aller prendre un verre. Tu veux faire les hommes plus vieux, plus jeunes de ton âge, ça n'a pas rapport. Je dirais que de plus en plus, j'ai des clients plus jeunes que moi qui n'arrivaient pas au début de ma carrière. Je dirais que j'ai commencé à avoir un peu des idées préconçues d'eux avant qu'ils arrivent. Premièrement, je carte. Je tiens juste à dire, je carte à l'entrée. C'est les clients qui ont 19 ans, je veux voir ta carte. En premier, je les jugeais bien gros en me disant, « Ah, il va falloir toutes que j'y apprenne. » Mais il y en a une couple qui m'ont vraiment impressionnée. Là, je ne juge plus sur l'âge, pas en tout. Je te dirais que sexuellement, je m'entends plus avec du monde dans leur quarantaine. Mais encore là, il y a des exceptions à toutes. OK, pourquoi? Ils en ont vu, ils en ont vécu. Aussi, le monde qui ont été en couple longtemps, qui ont eu une longue relation dans leur vie, ça apparaît dans leur sexualité. Ils connaissent mieux la vulve quand ils ont été en couple longtemps avec quelqu'un. Catherine Lavac m'a déjà dit ça. Excuse-moi si je te cite et tu ne veux pas... Excuse-moi, Catherine l'avait déjà dit. Elle qui parle tellement de sexe. Quand même. OK. À l'époque, elle sortait avec des hommes. Elle avait dit, moi, je préférais des hommes qui ont eu des blondes longtemps. Ils sont beaucoup mieux au lit que les gars qui se ponguent plein. Ça apparaît. J'ai découvert qu'il y avait un gars dans ma vie personnelle qui avait une femme juste de la façon qu'il me mangeait. Wow. Je l'ai su à cause de ça. Wow. Les poignées. Ta femme, elle doit aimer ça quand elle mange. T'as le temps de développer une communication. Chant toute langue, il disait, oui, j'ai vidé de la vaisselle. Oui, c'est ça. J'ai lavé le gaz. Bon, alors... Ah non, mais juste, comment t'as su? Ça paraissait de la... C'est clair que ce gars-là a eu une relation super longue avec quelqu'un. Puis j'avais l'impression... Qui a voulu lui faire plaisir puis qui a communiqué avec cette personne-là. Je me suis dit, il ne m'a jamais parlé qu'il était en couple, mais c'est soit qu'il vient... Puis s'il venait de se séparer, il me semble qu'on aurait jasé. Ça faisait un bout qu'on jasait. Ça faisait deux ans qu'on jasait avant de coucher ensemble. Puis là, j'étais comme... Ça ne ment pas, ça. Trompe-toi un peu de place pour le clitoris. Comme ça, tu ne seras pas stoulé. Mais non, je l'ai su de même. Récemment. J'adore. OK. Alors, de retour en France. Il avait la réputation d'être très bon au lit, mais d'être un peu fuckboy. Parfait pour ce que je recherchais. Il était dans une relation ouverte avec une fille qui vit aux États-Unis, mais comme je ne voulais rien de sérieux, ça ne dérangeait pas. J'ai donc finalement accepté sa proposition. J'ai terminé de travailler à 16h et on est allé prendre un verre sur une terrasse pas loin. On a commencé une bouteille de vin et après deux, trois gorgées, il me demande s'il peut m'embrasser. J'ai dit, là, là, en plein jour. Il m'a répondu, quoi? T'embrasses les mecs seulement quand il fait nuit? Ça m'a fait rire. Il a attrapé mon cou et on s'est frenchés pendant une demi-heure. Il m'a dit qu'il avait envie de moi et m'a demandé si on pouvait aller à son appart. C'était pas possible... À mon appart. C'était pas possible car ma coloc était là avec son chum et ramener un dude à 18h pour baiser, c'est pas l'idéal. Comme ma coloc partait deux jours après pour la fin de semaine, je lui ai dit qu'on pourrait remettre ça dans deux jours. Il m'a expliqué que sa blonde des États-Unis arrivait le lendemain, donc c'était ce soir ou jamais. Il n'y a pas de logement, lui? Un char? Oui, exact. Elle était déjà très mouillée à ce moment-là. Ça fait une demi-heure qu'il freine. Oui. C'est très Val d'or, ça. Oui, à vous! Elle avait les chances, oui. J'étais prête à laisser tomber, mais il avait l'air pas mal déterminé. Il m'a dit que son frère était... Mais c'est vrai, pourquoi il n'y a pas de décent, il n'y a pas de domicile en tout cas. Il m'a dit que son frère était chez lui, mais qu'il allait l'appeler pour savoir s'il pouvait nous laisser l'appart. Ah non, il n'est pas au couple. J'ai lu plus en passant les dates, c'est un problème, mais je pense qu'il... Il est dans le couple. Ben oui. Il n'est pas si ouvert que ça. Je ne sais pas s'il est en coloc avec son frère à 43 ans ou s'ils habitent tous les deux chez leurs parents, mais je n'ai pas envie de savoir, donc je n'ai pas demandé. Il commence à s'engueuler avec son frère au téléphone devant moi et tous les autres clients de la terrasse. Quote, « Non, mais vas-y, frère, je ne te demande jamais rien, tu me casses les couilles, va te faire foutre, enculé, etc. » Magnifique. Magnifique. All right. Elle se dit tellement en chaude, « Il insulte son frère. » Pour éviter un drame familial, je lui ai proposé qu'on aille chez mes grands-parents car ils étaient en voyage et j'avais les clés pour arroser les plantes. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant qu'il insulte son frère? Ils avaient une chambre d'amis, ce serait parfait. Il m'a dit, « OK, mais il faut que je passe chez moi pour chier et acheter de la coke. » Quoi? Dans ce tord-là ou... Ça va dans l'autorne. Ça va dans l'autorne, d'avis-tu? Ça va dans l'autorne, oui. Je savais qu'il en prenait souvent. Moi, c'était occasionnel. Mais je me suis dit, « OK, grosse soirée, débauche en perspective. » Ça, c'est un mensonge. À deuxième page, il n'y a pas bandé. Je te le dis. Je te le dis. Les gens qui font de la cocaïne de manière occasionnelle, continuez à vous mentir. C'est plate. Moi, je les aime, les clients, c'est la coke, mais ils ne viennent pas me voir. Parce qu'il faut booker trois mois d'avance, Chris. Ça fait qu'ils ne viennent pas me voir. D'habitude, c'est une affaire de « c'est là que ça se passe ». C'est là. Moi, je fume du pot au bout, mais je consomme zéro drogue. Mais les clients sur la coke sont le fun. Parce qu'ils jacent au bout, ils ne veulent jamais que tu t'en ailles. Ils n'arrêtent pas d'extendre la date parce qu'ils ne veulent pas que tu t'en ailles. Ils payent le gros prix parce que si tu rajoutes une heure on the spot, elle est vraiment plus chère, l'heure. Ils ne veulent jamais être tout seuls. Quand ils sont capables de bander, ils font rendre naissé. Je les aime, les gars, ça coke, mais ils ne viennent pas me voir. C'est des bons kilos. Ils chunent des seuls qui ne consomment pas mais qui est ouverte pour aller voir parce que ça ne me fait pas peur du monde, ça coke. Ils prennent de la drogue, ils boivent, whatever. Mais venez me voir les coke, s'il vous plaît. C'est juste que... Il y a de la misère de planifier 3 semaines. Mettons 3 semaines. Si tu charges cher, c'est ça. Mais la coke, c'est cher. Oui, mais c'est ça. Oui. Ah, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mette en phétamine, de bande. Ça doit être moins cher, ça. Mets ton budget. Mets ton budget sur les putes, pas sur la drogue. Oh my God. Mette ronde, ça. Mette la merde, d'abord. Mette la merde, d'abord. Mette la merde, d'abord. On s'est rejoint chez mes grands-parents une heure après et il était vraiment saoul en arrivant. Il a dû boire chez lui parce que moi, avec une demi-bouteille de vin, j'étais quand même correcte. Il n'arrêtait pas de parler monologué sur son enfance, sa relation avec son père, ses ex, etc. Ça a gâché un peu le mood, me ton. On est allé fumer une clope sur le balcon, mais sa clope n'arrêtait pas de s'éteindre tellement il parlait. J'étais un peu tannée, alors je lui ai proposé d'aller dans la chambre pour qu'il prenne une ligne de coke sur mes fesses. Ça l'a turn on et il a enfin arrêté de parler. J'étais contente. J'ai eu beaucoup plus de coke sur mes fesses que dans mon nez, dans ma vie. Énormément. 10 pour 1, je te dirais. À chaque fois que je me fais proposer une ligne de coke, je suis comme, je ne fais pas de coke, mais tu peux l'en faire sur mes fesses. Puis là, c'est quand même tentant. Non, c'est le fun. Non, mais je veux dire, c'est vrai que c'est tentant de se faire proposer ça. Oui, c'est vrai, à vous. Ben oui, c'est comme, tu sais. Il n'a même pas dit oui encore, je suis déjà en degustant les culottateurs. Ben oui, t'es comme. Après la ligne, on a commencé nos ébats et c'était très bon. Il était à la hauteur de sa réputation. Par contre, après toute la coke et l'alcool qu'il avait consommé, il n'arrivait pas à venir malgré mes efforts. Elle l'avait dit. Elle a connu. Elle a connu. Non, 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 il a dit bander, mais lui, il ne sait pas venir. Ben, c'est juste correct. Oh oui, c'est pas vrai. Tu nous appuissais peut-être. Ben, c'est parce qu'il n'arrivait pas à avoir une érection complète qu'il n'arrivait pas à bander. Vous pensez? Ben, ça se peut en estir. Ben, la défense. Si t'es trop concentré sur ton érection, tu ne penses pas à ton éjaculation. Une autre. God, une autre. Une autre. Pour vrai, t'imprimes une chute sans arrêt. Ah! On a fait deux post-clops interminables entre les nombreuses positions sexuelles et une fois que j'étais venue deux fois, on s'est endormis. C'est pas beaucoup pour le long de temps. C'est ça. Ben oui, c'est un peu longuet. Le lendemain matin... Mais c'est long, mais deux. Ça doit être long pour les filles aussi, là. Le lendemain matin, on a encore baisé et c'était encore très bien, mais il n'a toujours pas éjaculé. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter que ce n'était pas de ma faute et il est allé se servir un whisky dans la réserve de mes grands-parents sans rien me demander. Oh! Ça aurait pu être un whisky mille piastres, là! Ensuite, il m'a dit qu'il allait fumer une clope et il s'en est allé tout nu sur le balcon. Je lui ai dit « Hey, tu vas t'habiller par contre. » Tous les voisins connaissent mes grands-parents et il était 10 heures du matin. Il m'a dit « OK, juste mon caleçon deal. » C'est une belle phrase. Je me suis préparée pour la job et il m'a proposé de marcher avec moi. Sur le chemin, il m'a dit que ça serait cool de faire un threesome avec sa blonde. Il m'a dit qu'il allait venir à mon resto avec elle le soir et que ce serait vraiment bien que moi, j'essaie de la convaincre qu'on rentre ensemble tous les trois. Il met le gars. Il met toute la job sur elle. Fait que là, viens au bar l'assoir et là, tu vas cruiser ma blonde et là, tu vas lui dire « Ça serait le fun. » C'est tough, ça! Hey, Chris! On approchait de la rue. Imagine que tu viens et tu as un vol de 6 heures. Tout ce que tu veux, c'est te coucher et tu te fais dire ton chum sur la cour. Non! On va aller au bistrot et il y a une fille « Salut! » On approchait de la rue de mon resto. Alors, il a tourné le coin dans l'autre direction car il ne voulait pas que ça se sache dans le staff. Cinq minutes après mon arrivée au travail, mon boss me dit qu'il y a un client pour moi sur la terrasse. Je sens, c'est lui! Je veux Mireille! Il commande une bière comme si de rien n'était en me faisant des clins d'œil pas tant discrets. C'est sexy, ça. Ben, je ne sais pas! C'est excitant. Oui, mais... Je ne sais pas. Oink! Oink! C'est elle! Oui, c'est ça! Dis-moi, dis! Mon boss a tout deviné en voyant ma face et il n'arrêtait pas de me faire des jokes. Moi, je trouvais ça drôle, disons qu'il ne faisait pas beaucoup d'efforts pour que ça reste entre nous. Il n'arrêtait pas de m'envoyer des sextos pendant mon chiffre et après avoir bu trois pintes avant qu'il soit midi, il a dit qu'il devait partir pour l'aéroport chercher sa blonde. Il est ensuite revenu le soir avec elle et je n'ai absolument pas essayé de le convaincre de faire un trisome mais on est devenu amie! Amie, ES! Fait qu'elle est devenue amie avec la fille et ça semblait le rendre assez mal à l'aise. Mais moi, ça m'a bien fait rire, en tout cas. Merci de m'avoir lu et bon podcast. C'est extraordinaire. Mais elle, tu le savais, elle l'a su. L'histoire ne le dit pas. Elles sont amies. S'ils sont devenus amies peut-être qu'elle l'a dit. J'espère, sinon c'est weird. Parce qu'il était en couple ouverte, en relation ouverte. Peut-être qu'elle a pu parler de tout ça. Mais ils n'ont jamais fourré les trois. Non. Ça, c'est beau, il ne s'est pas écrit. Peut-être, peut-être. Écris-nous pour la suite. On demanderait une part two, Peut-être qu'elle l'a donné aussi, le gars qui allait fumer tout le temps et qui ne vient jamais. On va faire une trisome. T'as de la misère à livrer une. Non.